Vidéo de présentation de mon nouvel ouvrage Encyclopédie de l'Ordre Nouveau hors-série Français sous l'uniforme allemand Partie 1 Officier de la FNSS Par Grégory Bouys Alors cet ouvrage qui fait environ 340 pages est une réédition de mon tout premier livre de 2011 Alors par réédition j'entends il s'agit on va dire du même concept mais en nettement amélioré que ce soit sur le fond ou sur la forme car bien sûr depuis 2011 j'ai eu accès à quantité de nouvelles informations de nouvelles archives principalement à travers tous les départements de France mais également à une correspondance très riche avec divers spécialistes dont Eric Lefebvre entre autres qui m'a permis vraiment de mieux de mieux cerner le sujet voilà que ce soit le fond ou la forme donc contrairement à la version de 2011 ce livre contient environ 240 photos donc on va dire au moins en général une photo par officier en général, pas tout le temps et pour la toute première fois ce livre a été traduit en version en langue anglaise que vous voyez ici à gauche alors cette version anglaise est exactement la même que la version française donc on peut noter simplement la différence de couverture entre la version française qui présente une teinte chaude orangée avec donc l'officier le général français Edgar Pio qui est ici représenté sous forme de dessin alors que la version anglaise présente une teinte sombre bleue et l'officier qui la représente est le général allemand en Krukenberg les deux versions possèdent la même quatrième de couverture donc en l'occurrence ici une cinquantaine de photos portraits des officiers présentés dans cet ouvrage voilà j'ai essayé de choisir les plus belles photos enfin les officiers les plus emblématiques malheureusement je ne pouvais pas tous les mettre donc ce livre déjà j'ai eu le très grand plaisir d'avoir un préface par Robert Forbes donc probablement l'auteur anglo-saxon qui a qui a le plus travaillé et le plus approfondi ce sujet donc j'ai droit à un préface élogieux je dois le dire alors dans ce livre j'aborde donc la vie et le parcours des 176 officiers français de la Waffen-SS que j'ai pu recenser donc bien sûr comparé à l'édition de 2011 j'ai découvert de nouveaux officiers certaines personnes que je pensais être officiers ne l'étaient pas vraiment étaient plutôt sous-officiers voire même parfois certaines personnes n'existaient pas dans le sens où il s'agissait d'un doublon voilà c'est arrivé au moins une ou deux fois de tête voilà il y a eu confusion confusion de plusieurs personnages voilà qui n'étaient en fait qu'une seule et même personne donc les officiers donc je présente à partir du grade de Standard & Oberjunker qui correspond à aspirants de première classe qu'on peut donc assimiler à un officier et donc et bien évidemment les grades au-dessus alors les officiers sont classés par origine donc principalement trois ceux qui se sont engagés directement dans la FNSS de juillet 1943 à août 1944 en gros qui était une cinquantaine les officiers issus de la LVF donc tous ceux qui qui ont été versés à la FNSS automatiquement à compter du 1er septembre 1944 officiellement donc c'est les plus nombreux ils étaient environ 70 même si beaucoup d'entre eux n'ont eu aucun vrai rôle dans la divise en Charlemagne les officiers issus de la milice française donc les miliciens franc-garde notamment versés à la Charlemagne en novembre 1944 début novembre un seul officier issu de la crise marine ou plutôt d'une formation paramilitaire dépendant de la crise marine et à la fin les officiers et même quelques sous-officiers allemands et germaniques donc suisses notamment qui ont été amenés à servir dans la division Charlemagne à noter que deux autres volumes suivront le volume 2 sera consacré aux sous-officiers et soldats de la FNSS et le volume 3 sera consacré aux membres de la LVF peu importe leur grade qui n'ont jamais été dans la FNSS ainsi que les membres du SD donc la branche policière de la SS ainsi que les membres des diverses formations armées telles que la NSKK ou les Schutz Commando sorti prévu en 2019 pour ces deux autres volumes voire début 2020 voilà je ne vais pas vous présenter bien sûr tous les officiers mais m'attarder sur quelques-uns alors comme vous le voyez de nombreuses photos pour de nombreux personnages alors pour certains d'entre eux ils ont eu droit déjà à leur biographie dans les volumes classiques entre guillemets de l'encyclopédie l'ordre nouveau volume 1 à 7 qui sont sortis à l'heure actuelle comme Bartholomei qui était du Lotte-Garonne et qui donc a sa biographie dans le volume 6 même si ce livre étant un peu plus récent sa biographie a été très légèrement améliorée voilà mais quand bien même sans sans me vanter l'achat de cet ouvrage même pour ceux qui ont celui de 2011 la version de 2011 est nécessaire car c'est une remise à jour complète complète des biographies comme j'ai déjà dit sur le fond ou sur la forme cela n'a plus rien à voir avec on va dire j'ai envie de dire l'amateurisme du premier volume de mes débuts Pierre Bonnefoy qui a été chef départemental adjoint puis chef départemental de la milice française dans le Vaucluse le bien connu Pierre Kance l'un des cadres principaux de la milice puis le chef le commandeur du premier bataillon de la Sturmbrigade Frankreich qui combattra en Galicie en août 44 le plus possible j'essaie d'inclure quand ils sont disponibles de la correspondance de l'individu en question voire même un article qu'il a pu écrire dans tel ou tel organe de l'époque collaborationniste pour certains notamment ceux qui ont une carrière militaire j'inclus les citations à l'ordre de l'armée ou du régiment ou de la brigade notamment dans la guerre 14-18 comme c'est le cas ici pour Jean Croisine Joseph Darnan donc il y a sans doute là forcément la plus grosse biographie de l'ouvrage avec pas mal de photos bien évidemment et surtout des annexes très intéressants donc l'ensemble de ces citations voilà qui tient sur presque 4 pages bien sûr des documents très importants enfin primordiaux écrits par Darnan donc la lettre de démission adressée à Laval un article paru dans le journal Devenir de l'ASS lettre au maréchal Pétain du 6 août 44 réponse de Darnan à la lettre du maréchal Pétain lettre de Darnan à De Gaulle avant son exécution lettre d'adieu de Darnan à ses militants etc gamori du Bordeaux le plus haut gradé après plus haut de la Waffen SS française la qualité des photos bon en général n'est pas trop mal même si bien sûr ce n'est pas de la qualité comme Heimdall ou certains certains éditeurs du même genre mais bon je passe un peu vite donc voilà je sépare chaque catégorie d'officier par une page titre donc là pour ceux issus de la LVF vraiment je me répète mais comparer la version de 2011 les biographies sont en général pour la plupart bien plus volumineuses bien plus précises et bien mieux présentées également voilà je pense notamment à l'introduction enfin le comment est placé le texte les différentes promotions voilà sans parler bien sûr des photos qui n'étaient pas présentes dans la version de 2011 le bien connu Jacques Doriot qui est également une biographie un peu conséquente qui est bien plus On passe un peu vite pour arriver à la partie officier issue de la milice. Alors, certainement, depuis 2011, c'est certainement les officiers sur lesquels j'ai appris le plus de choses. Notamment grâce à ma très nombreuse documentation issue des archives départementales et nationales même. Donc, on va dire que c'était un sujet assez obscur il y a encore quelques années. Mais grâce à l'ouverture des archives, j'ai pu vraiment apprendre énormément de choses. Sur la milice française et sur les autres parties de la collaboration. Donc, c'est clairement les biographies des officiers qui ont été le plus améliorées. De nombreuses photos aussi, complètement inédites. Certaines, enfin de nombreuses, vous ne les retrouverez nulle part ailleurs. Voilà, la biographie de Jacques Delisle, chef médicien du Lot-et-Garonne. Qui est conséquente, comme vous voyez. Et qui était bien plus faible il y a quelques années. Pareil pour du Puyon. Pasquet. Raoul de Péricot, chef départemental SOL puis milice du Lot-et-Garonne. Et chef régional de la milice à Toulouse. De mai à août 1944. Qui a fini capitaine. Chef de la compagnie d'état-major du régiment 58 à la Charlemagne. Voilà, magnifique photo de Claude Platon. Et puis, on va voir un petit peu de la compagnie. L'officier issu de la Kriegsmarine, Jean Guénin. Et enfin, les officiers et sous-officiers allemands et suisses. Au moins, trois officiers suisses dans la Charlemagne. Heinrich Böller, Heinrich Ersch, qui a fini colonel, chef d'un des régiments de la Charlemagne, régiment de dépôt et d'instruction. Suisse également. Le général Krukenberg, commandeur de la division Charlemagne, avec Edgar Pion. Une très belle biographie. Willem Weber. Alfred Zander, pareil, un autre Suisse, moins connu que les deux autres de la division. Walter Zimmermann, lui aussi colonel à la Charlemagne. Et enfin, les autres officiers allemands, moins connu en général, sur lesquels on ne sait pas grand chose. Si ce n'est leur position, leur poste au sein de la division. Parfois, des photos de l'intéressé. Et à la fin, les sources et bibliographies. Donc notamment avec des autres, plusieurs auteurs. Une liste d'ouvrages, comme vous le voyez, conséquente. Et bien sûr, les archives, diverses et variées. Alors, toutes ne m'ont pas forcément servi pour cet ouvrage. Mais je mets l'intégralité, on va dire, des données que je possède. Voilà. Comme toujours, le livre est disponible sur lulu.com ou directement auprès de l'auteur. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada